Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on Parlait. L'Entrepôt du Bricolage, filiale du groupe Samse, vous présente Si on Parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous accueillir à la rencontre de ceux qui font briller l'actu près de chez vous. Comme ce grenoblois qui s'installe là-haut, à presque 6 mètres de haut dans la hiérarchie des meilleurs athlètes du monde. Comme cette famille aussi qui nourrit les envies de câlins des amoureux des chats à Grenoble. Et puis comme ces jeunes qui planchent pour vous ouvrir la porte de l'emploi tout en créant de beaux objets marqués du sceau des Alpes. Bienvenue Antoine Baron, cofondateur, créateur de Wood Alpine. Bienvenue, qui joint l'utile à l'agréable et surtout au social. On va découvrir ça dans un petit instant. Initiation ce soir à la ronron thérapie. Il est parti où ? Ah ben attention, je crois qu'il est en train de refaire le plateau. Poum, ça va tomber. Ah non, ça va, c'est de la mousse. Voilà, on est avec Alfred et avec Bruno. On va signer ici avec Laetitia et Benjamin. Au bienfait évidemment du fait de côtoyer et de câliner des mirons grâce au Neko Café. Et bienvenue à toi Thibaut Collet. J'espère que tu aimes les chats. Ça ne me gêne pas. Le but c'est que tu les aimes en sortant du plateau. Thibaut, on parle de toi depuis des années car tu as commencé très tôt à sauter à la perche. Après avoir été champion de France et sport, te voilà champion de France indoor et outdoor. Bravo, on est très heureux, champion de France élite. Et tu as participé au championnat du monde et au championnat d'Europe. Tu es revenu avec une cinquième place. Donc on est très fiers. Merci. J'imagine que toi aussi. Bien content. C'est que le début, mais bien content. C'est que le début, bien sûr. De toute façon, c'est toujours une marge de progression. Vous vous situez toujours comme ça depuis que tu as commencé. Le but, c'est tout le temps d'aller plus haut. Donc forcément, on ne se satisfait jamais d'une performance. Ça, c'est sûr. C'est évidemment une fierté d'avoir pu terminer cinquième. Ça avait commencé aussi la saison passée avec ce fameux record personnel. On se le passe à peu près deux fois par jour tellement cette réaction avait été fabuleuse. Vraiment, ce petit temps d'arrêt là, voilà. Et puis Mathieu qui va arriver dans un petit instant. Donc tu avais passé 5,62 m en 2020, 5,72 m en 2021. Et là, le 28 février dernier à Miramas, tu passes la barre des 5,81 m. Tu l'as même améliorée d'un centimètre. C'est ça, le 6 juin à Prague. Donc record personnel à 5,82 m. Il s'est passé quelque chose là, à ce moment-là ? Oui, c'était un déclic parce que ça faisait 4, 5 compétitions que je courais après une performance. Et là, ce jour-là, les planètes se sont alignées. Et du coup, c'est un record personnel, la barre des 5,80 m et une qualif pour les championnats du monde. Donc c'était tout bénef, comme on dit. Les planètes qui s'alignent, c'est le bon moment, le bon état d'esprit, la bonne condition physique et puis le petit truc en fait ? C'est ça, c'est que j'étais arrivé dans une position en championnat où je n'étais pas favori et du coup, je n'étais pas forcément attendu. Donc je suis arrivé, on va dire, sans pression et j'étais là pour faire mon truc. Et finalement, j'ai créé la surprise et réalisé cette performance. Donc c'était plutôt sympa. Ça t'a ouvert la porte des grands rendez-vous. Mais là, celui-ci, est-ce que c'est le meilleur moment de l'année pour toi ? C'était un des meilleurs moments de l'année. Oui, c'était pas le meilleur moment de l'année, mais c'était un des meilleurs moments de l'année. C'était lequel, le meilleur ? Je pense que c'était ma cinquième place au championnat d'Europe cet été. On fait encore, on roule un petit peu les tambours. Ça va arriver dans un petit instant. Mais c'est vrai que c'est 5,82 m, donc 81 et 82. C'est vraiment, allez, on tourne une page et on est vraiment dans le chapitre d'après. C'est ça, c'est un déclic parce qu'il y a eu beaucoup de perchistes qui ont sauté 5,50 m, moins qu'on sautait 70 et moins qu'on sautait plus de 5,80 m. Donc c'est des étapes à franchir à chaque fois qui sont importantes. Et réussir à le faire d'année en année, progresser, c'est l'objectif. Donc quand ça marche, c'est sûr que c'est que du bonheur. Et puis j'imagine aussi que le moral, le mental suit, puisque tu as confirmé très peu de temps après au championnat de France en extérieur à Caen, avec 5,75 m. Devant le roi et ton ami, le champion olympique Renault et la Villainy. Ça veut dire que tu as aussi stabilisé tes performances et qu'aujourd'hui tu peux battre les meilleurs du monde ? Alors battre les meilleurs du monde, je n'ai pas la prétention de battre un monde d'Oduplantis pendant les années à venir. On ne sait pas qui peut le faire pour l'instant. Oui, c'est ça, on se pose la question. Mais battre des Français qui sont très bons, oui, c'est ce qui s'est passé cette année. Et c'était l'objectif. J'avais gagné cet hiver. Certaines personnes pensaient que c'était un coup de chaud et que cet été, je n'y serais pas forcément. Et moi, j'étais là pour prouver que ce que j'avais fait cet hiver, ce n'était pas un coup de chaud, mais un déclic. Et c'est ce qui s'est passé à Caen. On a eu des conditions, on avait beaucoup de vent de face. Donc c'était très compliqué de sauter haut. Et finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Et je gagne avec 5,75. Donc ça, c'était encore une bonne chose pour la saison 2022. Une belle barre. Et puis le symbole aussi de cette bascule, comme tu le dis, c'est cette qualification pour les championnats du monde. Les deux. Alors d'abord à Belgrade, en salle, tu n'étais pas très content. Là, cet hiver, c'était un saut où la barre n'a pas voulu rester. 5,60 m. 5,75 m, c'était. Donc je finis avec 5,60 m. Voilà. Et après cet été, c'était 5,65 m à Eugene. Et 5,75 m à Munich. Et c'était pas mal quand même. C'est un premier grand rendez-vous. Alors là, ce saut, il n'est vraiment pas bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul qu'on a trouvé sur YouTube. Par contre, la nuit, on l'a passé devant la télé. Avec le cœur, ça tabasse aussi quand c'est toi qui passes. C'était deux belles étapes. Et puis toujours l'expérience. Parce qu'il y a la déception, il y a la barre qui ne passe pas. Mais on est toujours plus fort de ces expériences. Là, c'est la première fois en fait. C'est ça. Et puis c'était une super transition. Parce que j'ai connu les championnats internationaux dans les catégories jeunes. En cadet, en junior, en espoir. Et il fallait réussir à le faire en senior. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer cette transition. Et moi, ça s'est fait cette année. Et ça s'est passé comme je le souhaitais. Donc, c'était vraiment bénéfique. Alors, Eugene, tu n'es donc pas qualifié pour la finale. Valentin, la Villaini non plus. Renaud y est parvenu. Renaud passe en finale. Oui, ça a été vraiment compliqué. On sait que tu manques d'expérience. Et l'expérience, elle s'est vue. Du coup, justement, toute cette aventure des mondiaux a été plutôt bénéfique au championnat d'Europe. C'était en septembre à Munich. Donc là, déjà, tu commences à prendre un peu les... Voilà, tu es un petit peu plus à l'aise quand tu rentres. Oui, c'était... Il fait le chaud un peu toujours. Oui, là, c'est qu'il fallait faire quelque chose de rigolo. Parce qu'il y avait une caméra braquée sur soi. Donc, il fallait faire en sorte que les gens se rappellent un peu. Et là, à Munich, c'était différent parce que je l'ai abordé de manière très différente. Puisque j'avais pris une claque à Eugene. Et à Munich, je ne voulais absolument pas que ça se repasse. Donc, il fallait passer les qualifs, passer en finale. Et si je passais en finale, être bon. Et ça, c'est bien passé. Les qualifs se sont passés sans problème. Et après, la finale, c'était vraiment un saut de la médaille. Avec Mando Duplantis qui t'encourage. Qui m'encourage, qui m'a aidé avec le vent et tout ça. C'était vraiment un super concours. Avec, on le dit, c'était une belle cinquième place avec une jolie barre à 5,75. Un échec à 5,85 qui aurait été synénime de podium. On rappelle que la maturité, on va dire, l'âge de raison pour un perchiste. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus vraiment de règle parce que pour l'instant, le meilleur du monde, il a mon âge. Mais c'est dans les années à venir. C'est entre, je dirais, entre 23 et 30 ans. C'est la meilleure période. Maintenant, il y a des perchistes qui ont mon âge et qui se font 6 mètres. Puis, il y a des exceptions partout. Il y a des exceptions partout, dans tous les sports. C'est un ovni. Oui, c'est ça. On a du plantisse à la perche. Il y a Mbappé dans le foot. Dans tous les sports, il y a toujours un phénomène. Et c'est chouette de le côtoyer et d'être bien copain avec. On se sent vraiment qu'on fait partie de cette grande famille. Oui, et puis c'est vraiment un athlète qui est humble malgré son niveau. Parce que c'est le meilleur de l'histoire. Et ça va être sûrement un des meilleurs athlètes de l'histoire de l'athlétisme. Donc, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est hyper abordable. Et qui, malgré tout, reste un jeune de 23 ans. Donc, il est tout frais. Oui, et puis il est adorable. Donc, on s'entend super bien. C'est top. Et puis, il gagne un centimètre par an, globalement. Il en est à 6 mètres 21 à Eugene en juillet dernier. Donc, c'est vraiment un super esprit. Et donc, tu n'es pas tout seul dans cette aventure. On parle de cette grande famille, évidemment, de la perche. Cette aventure, tu la partages depuis... Vous avez commencé vraiment à l'adolescence, Mathieu et toi, à sauter. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et Mathieu, il en avait 16-17. C'est lui, il est né. C'est lui, il est né. Il a commencé un an après moi. Mais on en avait fait très jeune chez notre grand-père, qui était le coach de mon père à l'époque. Donc, voilà, on a cette relation avec mon frère où on vit la même chose. On vit le sport de haut niveau ensemble. Donc, c'est top. Oui, il est toujours à 5,74. 74, oui. Il s'est blessé cet été. Et là, du coup, il revient. Ça va beaucoup mieux. Et cette année, ça devrait décoller. Oui, Mathieu, donc un super athlète, entraîné aussi par ton père Philippe, comme on connaissait aussi avec le nom de Pilou quand on était un peu plus jeune, ancien recordman de France. On le dit pour le grand public, bien sûr, qui te découvrirait ici. Mais systématiquement, on te ramène à ta famille, ce qui est à peu près normal quand on a connu le grand-père, puis le père, puis les enfants. Et puis, c'est très bien aussi parce qu'on sait que vous êtes très proches. Mais est-ce que c'est un peu lourd ? Même si ton père est vraiment un pilier, la famille aussi, est-ce que c'est un peu lourd ? Non, ce n'est pas lourd parce qu'on m'identifie à quelqu'un qui a été très bon, qui a eu un record de France, qui a fait des championnats, qui a fait les Jeux olympiques. Donc, c'est assez gratifiant. Je veux dire, on ne m'identifie pas à quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Donc, moi, je prends ça plutôt comme du positif, comme un défi. L'objectif, c'est que dans quelques années, on parle de Thibaut Collet, mais plus de Thibaut Collet qui a resté plus haut que son père. Moi, je prends ça dans l'autre sens. Non, non, je trouve ça toujours cool d'avoir cette situation. Bon, donc, ils ne nous en voudront pas, bien sûr. Et d'ailleurs, certains, c'est Mathieu qui m'a dit ça, certains félicitent Mathieu aussi à la sortie en pensant que... On est deux frères et les gens ne font pas forcément la différence. Donc, ça lui est arrivé, c'était que des gens lui disent bravo pour votre été, alors qu'il était blessé et qu'il n'avait pas fait de saison. Et qu'il n'a pas réussi sa saison. Par contre, au bout d'un moment, il dit merci. Oui, c'est toujours bon enfant. Ça serait bien de vous retrouver encore tous les deux et tout là-haut. Alors, quand même, on a parlé de Philippe Collet qui ne te fait aucun cadeau à l'entraînement. Attention. Oui, oui, après, je suis un athlète comme les autres. J'ai beau être son fils, je suis un athlète qui cherche à progresser, on va dire. Voilà. Il reste ton père, il reste très exigeant. Alors, je vais te demander ton avis sur ce saut. Rectifié, on va le voir. Je ne sais même pas s'il est rectifié. On ne sait pas exactement. D'ailleurs, il y a carrément un air. Là, il était un petit peu plus âgé que toi quand même, là, à cette époque. Oui, il était un peu plus vieux que moi. On est en 94. Oui, il était plus âgé. Oui, c'est ça. En 94, au championnat d'Europe d'Helsinki. Et regardez ce saut. Alors, ce n'est pas hyper flagrant là-dessus, mais sur le ralenti. On va voir. La main qui est là-bas. Oui, alors ça, c'est plus autorisé maintenant, malheureusement. Mais comment c'est possible ? C'est, comment dire, c'est de l'aisance dans les airs. Après, c'est faisable, mais aujourd'hui, c'est interdit. Parce que si la barre doit tomber, elle tombe. On n'a pas le droit de la toucher avec les mains. Donc, il y a main ? Non, là, c'était validé. À l'époque, c'était autorisé. Le saut était compté comme franchi. Et aujourd'hui, celui-ci, il passe ou pas ? Non, aujourd'hui, celui-ci est interdit. Plus du tout. Parce qu'on ne sait même pas si la main est posée avant ou après. En fait, on voit qu'au moment où il écrase la barre, il l'attrape pour la repousser contre les petits taquets sur lesquels elle est posée. Et donc, ça la stabilise. Et derrière, elle bouge juste, elle ne tombe pas. Vous vous rendez compte de la lucidité qu'il faut avoir. On est quand même à 6 mètres de haut pour aller. C'est une question en plus de millimètres. Dans ce sport qui est tellement technique, donc qui est très physique, évidemment, on vous voit. Mais ça se joue à des... C'est vraiment... C'est millimétré, en fait. Ça se joue tellement en rien. Et toi, tu arrives à voir justement tous ces petits riens comme une grosse marge de progression, alors ? Oui, oui. De toute façon, après, c'est ça. La progression, elle se fait sur des détails techniques. C'est comme dans tous les sports. Mais pour aller plus haut, il faut bosser sur des petits points qui sont très précis et qui permettent de franchir des étapes à chaque fois. Et là, maintenant, ça y est, finis les vacances. Ça ne dure que quelques jours ? Oui. Là, j'ai coupé globalement pendant trois semaines le sport, enfin l'athlétisme. Donc là, c'est la reprise. On repart sur une nouvelle saison. Je repars à Clermont. Et puis, on va préparer 2023. Avec Renaud et Valentin, la Villeunie. Vous vous entraînez souvent ensemble. Oui, avec Renaud, oui. Valentin, non. Il est parti. Il est à Toulon, maintenant. Ah. Mais avec Renaud, oui. Eh bien, la bise à Renaud, vraiment. Et puis, tout le meilleur pour cette saison d'hiver et d'été, bien évidemment. On passe à la rubrique. Oh, comment on dit ? C'est ça ? On y va ? Allez, tout de suite. C'est vrai que ça ne le fait pas trop quand on est tout seul, mais tout le monde rentre et fait, oh, chez vous, c'est ça ? Toujours, oui. Oui, oui, oui. Ça laisse pas indifférent, les chats. Généralement, on ne dit pas bonjour. Ah, d'accord. Ah oui, les animaux, on dit bonjour aux animaux avant nous. C'est pas vous, les stars. Eh non. Mais c'était pas le but. Eh oui. J'en suis déçu. Exactement. Alors, Laetitia et Benjamin Muglia, donc, c'était votre rêve d'entendre oh, tout le temps. Et c'est déjà, alors, c'est déjà une belle histoire d'entrepreneuriat, donc, qui avait commencé. Alors, vous avez rencontré chez vous, on a retrouvé ces images qui datent du printemps 2016. Chez vous, voilà. Et vos chats, vous aviez lancé, à l'époque, une campagne de financement participatif pour vous aider à ouvrir un bar à chat. Pourquoi ce projet, Laetitia ? C'était, en plus, une époque où c'était très marginal. Ça n'existait pas ou peu ? Très peu. Oui, très, très peu. Surtout que c'était pas très connu. Les banques, vous ne voulez pas nous suivre parce que, justement, ils avaient peur du projet. Pourquoi ? Parce que j'avais juste envie de voler de mes propres ailes. Après 13 ans dans l'architecture, j'avais besoin de faire quelque chose qui nous ressemble, qui était, voilà, pour moi, et d'avancer. Donc, de construire, de bâtir un nouveau projet. Et forcément, la passion chat a fait que, voilà, en allant dans un bar à chat sur Lyon, je suis sortie de là et je me suis dit, voilà, sur Grenoble, il manque encore ce genre de lieu. Et je me suis lancée. J'ai tout quitté. Le jour d'après, je suis allée voir mon patron. Je lui ai dit, ben, je m'en vais. Et on s'est lancé dans l'entreprise. Vous étiez fou de chat, hein ? Oui, oui, ben, vous en aviez plusieurs. Oui, bien sûr, oui. Parce que, oui, il vaut mieux, évidemment, ça aide. Et ce projet, alors, une campagne de financement participatif qui a fonctionné. Oui, qui a très bien fonctionné, oui, tout à fait, à l'époque. Voilà. Et votre rêve, vous le vivez encore ici chaque jour ? Oui, on est assez content, oui, ça fait donc six ans que ça dure. Donc, on est assez fiers de cette histoire. Rue Jean-Jacques Rousseau, hein, c'est la copie de ce qu'on trouve au Japon. On pousse la porte, on boit un coup, on mange un petit bout et puis on vient câliner des chats ? Oui, oui, c'est à peu près ça, oui. Les personnes qui sont parties au Japon nous ont dit que c'était à peu près le même principe. Peut-être avec plus de règne que le DJN, puisque les Japonais sont assez carrés là-dessus. Nous, un peu moins, les Français. Mais c'est exactement la même chose. Soit ils font payer un droit d'entrée au Japon, on a le droit de les caresser pendant une petite heure. Soit, comme en France, on fait à la consommation, tout simplement. Et il y a un forfait caresse, en fait, au Japon. Il y a un forfait caresse, évidemment. D'accord. Ah oui. À volonté. Et ce sont vos chats ? Ce sont nos chats, ce sont nos propres chats de famille, oui. Alors, des chats de race ? Des chats de race, oui. Au café, oui. À la maison, les chats européens sont tranquillement à la maison. Ah, vous en avez encore aussi à la maison ? Oui. Il y en a pas mal. Ah oui. Parce que, c'est vrai que pour le public, c'est l'occasion de découvrir ces chats qui sont assez peu accessibles pour le budget. Ce sont des races, en fait. Voilà, c'est ça. On a voulu aussi faire l'envers du tableau. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui s'occupent, donc, bien sûr, de faire des adoptions pour les chats errants, etc. Et on a voulu aussi montrer aux gens qu'il y avait des chats de race. Parce que beaucoup de gens veulent avoir des chats de race, un mencoune, un sphinx, etc. Mais on est aussi là pour leur dire, attention, c'est pas le chat de monsieur et de madame n'importe qui. Ça reste des chats. Il y a des contraintes. Voilà, même le... Il veut venir le voir, là. C'est nouveau, c'est Alfred ? C'est Alfred. Regarde, regarde, minou, minou, regarde. Hum, comme c'est trop bon. Non, non, on est là aussi. C'est tout ce qu'on a trouvé pour l'attirer et pour vous le présenter. On est là aussi là pour éduquer les gens à prendre du chat. Lui, c'est un sphinx. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent faire, ah, mais c'est bizarre, ça n'a pas de poil. Mais c'est tout doux, c'est du velours, vraiment. Et puis, bon, là, évidemment, tiens, regarde, je te laisse regarder mes notes. Il est jeune, lui, il a un an, c'est ça. C'est ça. Et c'est très affectueux et très, très joueur. Et c'est ça, voilà. Ce sont des chats qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, c'est pas pour des personnes qui vont rester, qui vont le laisser 10 heures par jour tout seul à la maison. C'est impensable. Ce sont des chats qui ont toujours besoin de compagnie. Donc, soit il faut avoir deux chats avec ce genre de race, pas forcément deux sphinx, mais un sphinx et un autre chat. Ou sinon, il faut faire comme moi, il faut l'amener au boulot. Exactement. Et ils ne se enlacent jamais. Ils ont un bon contact avec tout le monde. Ou est-ce qu'il faut faire de la pédagogie, toujours, notamment aux plus jeunes qui pourraient y aller un petit peu brutalement ? Voilà, il y a des règles. De toute façon, quand on rentre dans ce genre de café, il y a des règles affichées. Bon, il y en a qui prennent le temps de les lire, d'autres pas. Mais oui, il y a des règles pour la protection, justement, des chats, pour leur bien-être. Puisqu'un chat qui dort, on ne va pas le prendre, le soulever, etc. Donc, c'est des règles basiques, tout simples. Mais oui, il y a des règles pour les protéger, bien évidemment. Oui, alors, il dort 16 heures par jour, un chat, normalement. Est-ce qu'il dort vraiment 16 heures par jour au néco-café ? Oui et non. Parfois, il bouge, bien sûr, mais les gens sont souvent déçus. Il en reste 8, hein, pour... Oui, voilà. Mais quand ils viennent, ils ont l'impression que ça va être comme à la maison, ou comme dans les films, je ne sais pas. Le chat va se poser sur vous. On va jouer, tout le monde est excité. Non, un chat s'adore. Un chat s'adore 80% du temps. On ne dirait pas quand on les voit comme ça sur les images. Alors oui, parce que là, ils ne connaissent pas le lieu, donc forcément, là, il est tout excité. Non, non, mais ici, sur le plateau, mais aussi sur les images. Là, c'est le regretté Marcel, mais oui, qui est parti et qui nous regarde de là-haut. Ça, c'est Madeleine. C'est Madeleine Lamenkun, c'est ça. Madeleine Lamenkun, qui aime beaucoup toiser les chiens. Oui, elle a toujours aimé regarder la vitrine. Voilà, vous avez Bruno le Chartreux, qui est vraiment une bonne patte. On a encore, alors je ne connais pas toutes les races. C'est Noé, c'est le Turc de Vannes. C'est un chat, ce sont des chats arméniens ou turcs, ça dépend comment on se place. Et ce sont des chats nageurs. Des chats nageurs ? Oui, voilà, c'est très peu connu, mais c'est une très, très, très ancienne race. Benjamin, on peut peut-être aller sans trop passer devant les caméras. Parce que je crois qu'Alfred, ça va, parce que les portes de la régie sont fermées, heureusement. Mais voilà, Alfred, il va revenir. Donc c'est le petit, hop là, c'est le petit dernier. Non, mais ça va, il n'est pas en train de retourner le plateau, mais pas loin. Là, ça veut dire qu'il est un peu stressé, forcément, ici, parce que c'est nouveau. Alors, non, il n'est pas stressé. En fait, le sphinx, c'est une race très dynamique. Donc ils ont toujours, toujours besoin de bouger. Et là, il en a marqué. Ils vont dans les cheveux, il paraît aussi. Pardon ? Il grimpe aux cheveux. Toujours, c'est un petit, enfin, il se prend pour un perroquet, toujours sur le cou, etc. Allez, je vais relâcher aussi la... Ouais, et Bruno, lui, c'est le chat de famille, c'est le chat pépère, c'est un chat curieux qui est, généralement, qui est tranquille dans son petit coin, qui va vous voir par curiosité. Voilà, c'est ça qui va faire cette petite caresse. Mais oui. Et donc, ils aiment, parce que ça ne les stresse pas d'avoir toujours des gens qui viennent les caresser, des enfants. Ou, de toute façon, quand ils en ont marre, ils peuvent rentrer. Alors, en fait, ils sont libres. Le Neko est fait en sorte que, lorsqu'ils en ont marre, ils ont une pièce, bien sûr, ils peuvent aller se cacher. Mais ils sont aussi en hauteur. Donc, si vraiment, ils en ont marre, ils peuvent aller se mettre en hauteur. Et là, on ne peut pas les atteindre. Donc, ils font bien. En fait, un chat ne peut pas être dressé. Donc, je ne vais pas lui dire, tu restes sur une chaise, sur les genoux. Il fait bien ce qu'il veut. Donc, non, non, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, d'ailleurs, la preuve. Oui, voilà. Mais là, ça va, il n'est pas bien lourd. Non, non, c'est pas non plus. Ils ne sont pas stressés, parce qu'on a pris aussi des chats depuis tout petit, qui ont leur propre territoire et qui sont habitués, depuis tout petit, à voir du monde. D'ailleurs, pendant le confinement, ils étaient un petit peu dépressifs. On était de voir des clients, mais ils n'étaient pas très contents. Pas contents. On était de voir du monde. Et du coup, je ne sais pas si le... Voilà, ça y est, Alfred est reparti derrière le décor. La ronron-thérapie, c'est caresser un chat et ça apaise. Alors, on a vérifié ici, à Télé-Grenoble et au troisième étage de l'immeuble qui nous accueille ici. Voilà, tout de suite, il y a des gens qui étaient un peu stressés, qui ouvrent la porte et ça les apaise. Donc, ça fait du bien d'avoir un animal de compagnie. Donc, un chat ou un chien, ça a des véritables vertus apaisantes. Tout à fait. En fait, c'est aussi beaucoup de manque. C'est-à-dire qu'on a une grosse, grosse clientèle d'étudiants qui ont dû laisser leur chien, leur chat à la maison parce qu'ils ont changé de ville. Et ils ont un petit appartement, un petit... Voilà. Et donc, ils sont en manque de chats et ils viennent nous voir, justement, pour avoir la compagnie féline. Tiens, mais regarde, viens voir. Viens voir, il y a du saucisson. Comme c'est bien bon. Tu verras ça tout à l'heure. Non, il est vraiment très beau, en plus, celui-ci. Alors, dans toutes les grandes villes et même les villes moyennes, d'ailleurs, il y en a qui ouvrent les portes. Je ne sais pas combien par jour. Mais là, par exemple, il y en a un à Bourg-en-Bresse qui ouvre cet automne. Ah oui, vous me la prenez. À une époque où le bien-être animal entre aussi dans les législations en Europe, même au Japon. Il y a des associations de défense des animaux qui ont dénoncé le concept pour des questions d'éthique. Est-ce que vous, vous recevez des critiques ? On en a reçu beaucoup, bien sûr. Évidemment, on en a reçu beaucoup. Après, je suis un peu d'accord avec ces critiques, quelque part. Je trouve qu'en France, pour les barachats, il n'y a pas assez de réglementation. On peut monter un barachat en faisant plus ou moins n'importe quoi. Je trouve qu'en France, le problème, c'est qu'on a juste besoin de passer un certificat pour être éleveur. Donc, aucun intérêt pour monter un café. Et puis, si on fait de la nourriture, juste une anesthésion pour faire les choses bien. Mais oui, pour le bien-être des animaux, j'avais appelé les services vétérinaires, etc. Je leur avais parlé de mon dossier. Mais pour eux, c'était le flou total puisqu'ils n'étaient pas au courant. Donc, le problème, c'est ça. C'est que j'aimerais que ce soit un peu plus réglementé. Mais oui, effectivement. Par contre, chez vous, quand ils ne sont pas bien, vous le voyez. Et d'ailleurs, ils ne sont plus là. Ceux qui n'étaient pas forcément adaptés au début. On a essayé. On a essayé dans le chat de la maison. Mais après, on ne l'a pas habitué depuis qu'il était chaton. Et forcément, il était un peu plus stressé. Et il a griffé quelques clients. C'était le Bengale ? Il y avait un Bengale, c'est ça ? Un Bengale au début. C'était un chat qu'on sortait. C'était un chat qui n'avait pas l'habitude d'être enfermé. Donc, forcément, quand il était enfermé à l'intérieur, il était malheureux. Ça, on s'en avait vite rendu compte. Et nous, on n'était pas là pour avoir des chats malheureux. Et on a réussi à le donner à des personnes qui pouvaient s'en occuper. Qui avaient un bel extérieur, tout simplement. Il y en aura d'autres ? Non, on va s'arrêter. On a déjà assez de chats. Parce que ça fait beaucoup de chats. C'est de la maison, ça fait déjà beaucoup de chats à gérer. Voilà, c'est là où aussi il faut être lucide. C'est que le local n'est pas immense. Et les gens, parfois, sont déçus parce qu'il n'y a que 5 chats. Mais je pense que 5, c'est le maximum dans notre local. On ne pourrait pas en avoir plus. Et malgré tout, comme on parlait de certaines critiques ou certains abus, le concept des bars animaux insolites se développe au Japon. Et alors nous, on reste quand même des tout petits joueurs. Parce que la grande tendance au Japon, en tout cas, ce sont, attention, Thibaut, Antoine, regardez, ce sont les bars à hibou. Bon alors, je ne vois pas trop de café ni de petites choses à manger sur ces images. Par contre, on peut les approcher, les caresser, ces rapaces nocturnes qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Oui, c'est ce qui me dérange un peu dans ce genre d'établissement. C'est que je me dis que ce sont vraiment, là, pour le coup, des animaux vraiment de nocturne. Et je ne vois pas l'intérêt de les réveiller toute la journée. Voilà, alors peut-être... Après, ça, c'est mon... Voilà, c'est personnel. Si ça se trouve, c'est la nuit, mais j'en suis pas sûre. Ah oui, c'est possible qu'on ne se trouve que la nuit, mais bon. Encore que, au Japon, on ne sait jamais. Et depuis Edwige et Harry Potter, je pense que le concept s'est très bien développé. Il y a des bars à cochons et des bars à porceler, vraiment, où on peut aller... Alors, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais en tout cas, ce ne sont pas des gros cochons, c'est des tout petits cochons. Et on a même trouvé... Alors, attention, le petit dernier. Regardez, je ne sais pas si, Thibaut, tu vas découvrir ce que c'est. Des barres à l'outre, oui. Des barres à l'outre. Alors, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on va aller. Voilà, on peut aller leur donner à manger, on peut leur serrer la main, on peut leur faire même des petits câlins. Alors, apparemment, c'est très mignon et c'est très sympa, les loutres. Certainement, mais c'est vrai que c'est un peu choquant de voir ça dans... Je ne sais pas. C'est un animal sauvage. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Je pense que ça ne ira pas jusqu'en France, enfin, jusqu'en Europe. Je m'étonnerais qu'on puisse faire ce genre d'établissement chez nous. Mais il y a des barres à serpents en France. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y en a un à Lyon. Déjà. Peut-être. Attention, il y a certains serpents qui sont reconnus comme des animaux de compagnie. Ah, mais complètement. Ça, ça me choque moins. Les serpents me choquent moins qu'un par l'autre. Oui, ou qu'un hérisson aussi. Pour le caresser, ça doit être sympathique, oui. Exactement. Donc, on y trouve aussi, parce que l'idée quand même, c'est de consommer, bien sûr. Oui, évidemment. Vous avez vu, vous faisiez des offres de plats salés. Là, maintenant, ça évolue plus vers le café. Exactement. On a vu, en fait, nous, les gens ne prenaient pas trop au sérieux au niveau du salé. Ils avaient peut-être peur de trouver des poils dans leurs bagels. Donc, du coup, on a arrêté le salé. Et là, on s'est mis vraiment à fond la carte du Japon, puisque Neko Café, Neko veut dire chat en japonais. Et donc, on a joué la carte du Japon à fond. Donc, on vend tout ce qui tourne autour des petits produits japonais. Bien sûr, les mochis, les pokis, les kit-kat, les ramounés, les limonades japonaises. Et puis, des gadgets japonais. Voilà. Donc, on est vraiment dans ce petit esprit kawaii. Ah ben, ça y est, Bruno, il a trouvé le saucisson. Tu nous en laisses un peu, quand même ? Bon, on enlèvera la peau, bien évidemment. Merci beaucoup, puis les petits... Allez, merci, ça, c'est mon petit cadeau. Ah oui. C'est super sympa. On va être pris au sérieux dans les réunions. Thibaut, tu rêves d'un bar à quoi ? Moi ? Oui. Un bar... Un bar normal. Un bar à bière. Un bar à victoire pour aller fêter. Allo, toujours. Allo, petit. C'est ça. Antoine ? J'ai bien les deux. Je n'ai jamais testé le bar à chat, mais vu la présentation, ça me donne envie d'aller découvrir. C'est effectivement pas mal. En plus, là, il faut quand même bien sympa. Parfait. Et évidemment, mais votre vrai rêve, Antoine, c'était de favoriser l'insertion. On va savoir pourquoi. Et donc, le saucisson, vous l'avez vu. Ça, c'est donc... Je vais la mettre à l'endroit, quand même. Elle est tellement belle. Ça, c'est effectivement ce qu'on voit. C'est une planche. C'est un objet, une planche à découper. Ça peut être aussi... Qu'est-ce que vous avez ici, Antoine, encore ? Alors, on a plusieurs modèles de planches. Là, c'est la petite planche que vous voyez. On a ici le grand plateau apéritif. Pour un petit saucisson, quand même. Oui. Ou alors un plateau de présentation pour des fromages. Ou planches à découper pour les légumes, par exemple. Voilà. Il y a de quoi porter son téléphone. Vous avez aussi des cadres photo. Donc ça, c'est l'objet. Il y a donc un véritable savoir-faire et un véritable projet humain. Se cachent derrière tout ça. Voir un projet humaniste. Et ça, c'était justement votre rêve, votre ambition d'aller vous tourner vers l'autre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ? Exactement. Oui. C'est une idée qui est venue il y a deux ans, pendant le premier confinement. À ce moment-là, j'étais encore au lycée en terminale. Les cours se sont arrêtés. Et donc, je me suis engagé dans une association en tant que bénévole. Une association qui s'appelle Magdalena à Grenoble. C'est un petit peu comme les restos du cœur. À l'époque, on faisait une distribution alimentaire pour les personnes qui vivent dans la rue. Et donc, moi, je me suis engagé en tant que bénévole. Et il y a deux jeunes qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Antoine, c'est super ce que vous faites avec Magdalena. On a à manger. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est un travail. J'ai un travail qui a du sens. J'ai envie de m'intégrer dans la société. Et donc, pour ça, est-ce que toi ou est-ce que quelqu'un peut m'aider ici, au sein de Magdalena ? » Et vous étiez étudiant, en fait, à l'époque. Et donc, j'étais lycéen. Oui, à lycéen. Vous êtes très jeune, on peut rappeler votre âge. J'ai 20 ans. D'accord. Et vous et votre frère, vous avez eu l'idée de créer ce chantier d'insertion qui s'appelle Wood Alpine. Wood Alpine va chercher les personnes éloignées de l'emploi, les sensibilise et les forme au travail du bois pour leur donner un travail, au final. Alors, c'est une association, Wood Alpine. C'est une association, pour l'instant, oui. Mais déjà, vous avez embauché des personnes qui travaillent le bois et qui réalisent ces objets. Exactement. Pour l'instant, on a deux personnes qui travaillent dans notre atelier à Grenoble qui est près de la MC2. On a un local de 80 mètres carrés. Ça, c'est votre atelier qu'on voit ici. Oui, exactement. C'est ça. Et donc, vous avez deux personnes. L'idée, c'est d'en embaucher de plus en plus. Le plus possible. Le but, c'est de proposer une expérience humaine et professionnelle d'insertion pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi et le plus de jeunes possible. Donc, c'est toujours une association. L'idée, c'est d'évoluer vers une entreprise ? Vers une entreprise d'insertion. Un chantier d'insertion. C'est un chantier d'insertion ou entreprise d'insertion. C'est un agrément spécial de l'économie sociale et solidaire qui nous permettrait d'embaucher plus de jeunes. Mais votre projet, il est allé très vite. Donc, vous aussi, vous avez fait appel à une campagne de financement participatif. Exactement. Et ça a marché ? Ça a marché, oui. Ça s'est fait l'année dernière. Donc, il y a un peu plus d'un an, au début de l'été. Et en fait, on devait récolter de l'argent pour pouvoir acheter le matériel, les outils, pour pouvoir fabriquer les objets que vous voyez devant vous, les fleurs, les découpés, les loges en bois, support pour téléphone, tout ça. Il fallait aménager un local avec des machines qui coûtent cher. Et donc, j'ai publié une vidéo qu'on a postée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et les gens ont donné, petit à petit. Voilà, de tous les montants. On avait des dons à 5 euros et d'autres qui allaient jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et donc, voilà, vous êtes parti de l'atelier. Et une fois que vous aviez le matériel, comment est-ce qu'on se tourne vers les publics éloignés de l'emploi ? Alors, ça, ce n'était pas le public qui manquait. C'était assez facile parce qu'à Grenoble, il y a quand même pas mal de... Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi, même en France en général. Nous, pour Aoudalpine, on s'est tourné vers la mission locale de Grenoble. C'est un petit peu le pôle emploi des jeunes. Voilà, on avait présenté le projet. On a dit qu'on cherchait des jeunes qui étaient motivés. Vraiment, le critère principal, c'était la motivation. Un jeune, peu importe qu'il ait de l'expérience dans la menuiserie ou pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de se dépasser, de se donner pour le projet. Et donc, Christian et Buti, qui sont les deux personnes qu'on a embauchées, remplissaient ce critère-là. Et donc, c'est parti. On a commencé l'aventure avec eux. Alors, vous l'avez appelé Wood Alpine, donc le bois alpin. Il fallait lui donner un nom anglais, peut-être, parce que certains ne parlent pas français et peut-être ont quelques bases d'anglais. Alors, le nom est venu... Comme ça. Oui, c'est venu comme ça. Pour toucher le public à l'international aussi. Mais c'est vrai que les personnes, parfois, sont en France depuis assez récemment et ne maîtrisent encore pas exactement la langue. Et tout de suite, vous leur apprenez à maîtriser ce travail, le travail du bois. C'était une matière noble et que vous souhaitiez justement démocratiser, en fait. Vous vouliez vraiment les attirer vers ce travail et promouvoir les métiers autour du bois ? Alors, on a choisi de travailler dans le bois pour deux raisons. La première, c'est que c'est une passion pour moi. Je suis passionné de bricolage depuis que je suis petit. Pas de bois spécialement, mais en tout cas, moi, j'ai été scout. Donc, j'ai eu l'habitude de travailler, de construire des choses en bois. Et la deuxième raison, c'est que le bois, en tout cas, l'ébénisterie, c'est un métier qui est très compliqué, qui demande où on devient bon dans son métier au bout de plusieurs années. Mais, en l'occurrence, les objets qu'on fait, les petites planches à découper comme ça, en fait, en quelques jours, ça s'apprend. Alors, un peu plus haut, comme ça, voilà, on la voit bien. Voilà, c'est bon. Tenez, donnez à moi, comme ça, je vais bien la montrer. Voilà, c'est ça. Donc, celle-ci, elle est un petit peu plus grande et c'est là, la dent de crôle. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, le bois, c'est un... En tout cas, les objets que nos jeunes font à Woodalpine, c'est des objets qui sont très simples à réaliser. Et donc, ils peuvent... En quelques jours, ils sont formés, ils savent comment produire tous les objets qu'on fait à Woodalpine. Et en fait, le but, c'est que leur passage au sein de Woodalpine soit le plus court possible. C'est que leur expérience professionnelle, qu'ils ont, c'est des CDD de 6 à 18 mois, donc c'est quand même très court, c'est que l'expérience à Woodalpine soit pour eux un tremplin vers l'emploi plus tard. C'est transitoire. Voilà, exactement. Donc, s'ils mettent un an à apprendre à faire nos objets, c'est pas possible. Et le bois embauche ? Le ? Le bois, la filière du bois embauche aujourd'hui ? Oui. Le travail du bois, la menuiserie, l'artisanat ? C'est plutôt beaucoup dans la charpente. Dans la charpente, dans le bâtiment, en général. Et dans la menuiserie, c'est comme beaucoup d'artisans, de créateurs, ça se développe beaucoup souvent à l'heure contre. Et donc, l'idée, c'est d'avoir toujours 2 à 3 personnes ou de développer encore plus et d'en accueillir une dizaine, voire beaucoup plus, toujours d'une manière transitoire ? Le but, ça va être d'en embaucher de plus en plus, ça va vraiment se faire petit à petit. On espère d'ici fin 2024, avoir 7 jeunes à l'atelier. C'est une croissance grandie, mais petit à petit. Oui, quand même, passer de 2 à 7, c'est déjà très très bien. Et comment est-ce qu'on fait alors ? Est-ce qu'on peut se manifester auprès de vous et dire j'aimerais bien vous rejoindre, j'aimerais bien apprendre à faire ça ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on passe nécessairement par la mission locale ? Pas forcément. Non, non, c'était pour des raisons de simplicité qu'on a fait ça. Après, on a déjà plusieurs jeunes qui ont manifesté leur intérêt de venir travailler avec nous. Et donc, dans ces cas-là, ils nous contactent tout simplement par notre site internet, par les réseaux sociaux. Et ensuite, on étudie la demande à chaque fois. D'accord. Qu'est-ce que c'est celui-ci que vous avez devant vous ? Ça, c'est un décapsuleur mural qui s'accroche au mur avec un petit trou ici. Hé, Laetitia, je ne sais pas si vous vendez... Oui, vous vendez également des... Et non. Non ? Ah, vous n'avez pas la licence pour vendre... Voilà. Non, non, alors on ne préfère pas avec les chats. Oui, puis au Japon, on est... Oui, oui, non, non, parce qu'on ne prend pas de risque. D'accord. Bon, ben, il y a... Ah ben non, les bouteilles d'eau, non, forcément, c'est l'eau du robinet à Grenoble, bien sûr, et elle est très bonne. Ah, le perrier, le coca, très bien. Merci. Le perrier, le coca, ça passe. Oui, sûrement, sûrement. Et donc, voilà, un support mural et puis plein d'autres objets. Et on peut les acheter, moi, par exemple, si je trouve ça très bien. On peut les acheter sur notre site internet. Et depuis trois semaines, on a ouvert une boutique dans le centre-ville de Grenoble, qui se situe rue Pierre-du-Claude, donc ce n'est pas très loin du... Une boutique temporaire ou... Une boutique... Non, permanente. C'est génial, ça. Félicitations. Donc là, tous les particuliers peuvent venir acheter les produits et peuvent les graver. Oui, et on peut commander, justement, parce que là, on voit et on a les bulles, qui sont... On a le téléphérique de Grenoble. Je peux, si je veux, le... Je ne sais pas, le visage de mon conjoint sur une planche à découper le saucisson. Ça lui va bien, il aime bien. C'est possible. Il faut mettre un petit prénom. Oui, d'accord. Une petite phrase personnalisée, voilà, c'est... Très bien. Voilà. Ou alors, voilà, des chats, hein, des chats sur un corche à découper. Non, mais je préfère la tête du conjoint. J'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. L'idée du conjoint, c'est pas mal aussi, hein. Ou des enfants aussi, mais avec un... Non, c'est... Effectivement, c'est effectivement plutôt sympa. Je vois qu'on arrive au terme de cette émission. Vous avez de quoi... Ouais. J'ai pris. Vous fabriquez aussi ? L'association ? La coutellerie ? Non, la coutellerie, pas encore, bientôt. Très bien. Ça, ça sera peut-être l'étape d'après. Eh bien, on vous souhaite évidemment un bon vent et bravo, vraiment pour cette idée assez géniale. Et le but, ça serait évidemment que ça n'existe plus et que tout le monde trouve un emploi, bien sûr, immédiatement. Et grâce à vous, vous donnez l'espoir et un avenir. Merci beaucoup. L'espoir et l'avenir, il est avec nous, mais c'est déjà... On est déjà dans le concret. Bravo à toi, Thibaut. Et à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve déjà hors antenne, bien sûr, et au bar à chat, au Néco Café. Merci à vous tous. Au revoir. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous a présenté Si On Parlait. Vous avez profité de Si On Parlait avec Gilles Trignan Résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada